bon ben bon matin tout le monde bienvenue dans on jase de chasse de pêche de plein air avec moi même Yann Molette écoutez j'espère que vous allez bien si vous allez bien ou que si ça va bien faites juste me marquer en commentaire si tout va bien pour être sûr que tout mon setup il y a un monde qui commence à marquer faites juste me marquer si tout va bien si vous m'entendez bien marquez moi ça dans les commentaires à l'eau c'est bon ça a commencé à marquer je voulais commencer dans les alentours de 8 heures mais avec le verglas qui s'en vient avec la tempête qui s'en vient j'avais peur que j'avais peur de manquer d'électricité fait que si je manque d'électricité je vais me repluguer sur mon téléphone je vais le faire directement il y a de mon téléphone donc j'espère que vous allez bien tout le monde écoutez avant bien de commencer n'oubliez pas de liker partager puis commenter si vous avez des questions bien quoi que ce soit ça va me faire un grand 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 plaisir d'y répondre là mon père mon père est en route puis le matin il m'a texté il m'a dit écoute Yann il dit j'ai pas beaucoup de réseaux le matin donc si t'es capable juste de faire longueur j'ai dit ben oui je lui dis il y a pas de problème donc là la chenoute a commencé à tomber j'ai parlé avec mon chum Jason Maya le matin puis justement là ça a l'air que c'est pas très très beau à Gatineau je sais que les écoles sont fermées moi hier je me suis très bien préparé j'ai pris le troc j'ai pris tous les bidons de gare je suis allé mettre mettre du gare dans mes bidons préparer mes génératrices préparer mes extensions pour justement s'il arrive quelque chose bien que je sois capable de rouler la ferme pour être sûr de vous envoyer vos commandes donc c'est à peu près ça juste pour être sûr est-ce que vous m'entendez bien un matin juste être sûr avant que je commence toutes mes affaires est-ce que vous m'entendez bien je vais juste attendre dans les commentaires voir si 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 vous m'entendez bien yes bon bien parfait fait que dans le fond tout le monde m'entend très très bien c'est parfait fait dans le fond aujourd'hui j'ai passé à travers beaucoup d'actualités puis il y a un paquet d'affaires qui est arrivée mais il y a une affaire qui est arrivée ça fait quand même longtemps puis à la fin je vais vous parler de deux recettes bébé gagnantes pour pour faire vos salines fait qu'on commence par le on commence par les par l'info puis on finit par les techniques à la fin donc c'est ça dans le fond j'ai surfé pas mal sur le web puis ce que j'ai vu c'est que en 2003 et entre 2003 et 2009 il y a eu il y a eu une petite intrusion attendez une minute je ne vais juste pas faire mes affaires il y a eu une petite intrusion dans la ville de Juno en Alaska c'est sûr qu'en Alaska c'est une ville où est-ce qu'il y a beaucoup de il y a de l'ours il y a du loup il y a un paquet de choses puis ce que j'ai vu c'est que c'est ça dans le fond dans les alentours de 2003 il y a eu un monsieur qui prenait une marche avec son chien Dakota c'est une femelle une femelle retriever puis il prenait une marche dans un parc puis qu'est-ce qu'il a vu arriver le gars c'est un photographe d'ailleurs c'est un photographe tu me trompes pas c'est un photographe animalier fait que dans le fond il prenait beaucoup de photos pour mettons national géographique ou bien toutes ces affaires-là puis il a vu retourner à un gros 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 loup noir puis là il savait pas quoi faire son chien lui est parti à la course il a pas eu le temps de retenir sa chienne dans le fond elle est parti à la course elle allait voir le loup puis il s'est dit c'est un crème il dit mon mon ma chine elle va manger toute une volée puis pantoute 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 le loup il a fait comme si rien n'était il faisait comme le 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 faisait comme la crusée mettons puis sa femme quand elle a vu ça elle a capoté puis là plus que ça avançait là sa chienne est revenu le loup il est parti mais plus que ça avançait dans la semaine dans le mois le loup il restait tout le temps là il venait voir un moment donné il retourne au parcaché mais le loup là checker ben ça le loup là il est pas il est pas petit là puis dans le fond plus que ça avançait dans le fond c'est la la femme du monsieur elle disait on dirait qu'il fait on dirait qu'il fait la cour comme Roméo puis c'est comme ça qu'ils l'ont appelé ils l'ont appelé le loup noir c'est ils l'ont appelé Roméo dans le fond dans la ville de Juno puis checker ben ça le puis ce loup là l'affaire qui était pas pire c'est qu'il se frottait sur tout le monde le monde était capable de l'approcher même si c'est quand même un animal sauvage c'est sûr que les enfants l'approchaient pas parce que quand je vais vous montrer les photos vous allez faire tabarname il est bien gros mais c'est quand même pas pire dans le fond le loup il se sentait en sécurité comme mon frère disait hier c'est peut-être un loup un loup qui venait d'un zoo qui s'est échappé qui était beaucoup en contact avec les humains mais attendez Colin je pense que j'étais bien préparé ou je l'ai manqué ici cette photo là j'ai fait que c'est pas présenté comme ça comme ça comme ça fait que je vous dis le loup là il doit ça doit être un loup d'à peu près 200 c'est pas plus que ça pour un loup de peut-être pas 200 mais mettons 150 livres à peu près là checker ben ça je vous le mets à l'instant partage de l'écran comme ça comme ça checker ça checker la grosseur de la bébitte le loup dans le fond le 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 c'est c'est comme vous voyez dans le fond à gauche c'est le loup on s'entend là mais checker la grosseur du loup comment c'est c'est comment qu'il est gros pis je pense que ça c'est une autre affaire dans le fond checker ça checker la grosseur de la bébitte dans le fond qui joue avec les chiens pis là bas là bas c'était normal dans le fond comme que je vous dis de 2003 à 2009 le loup il restait là il s'amusait avec les chiens pis il y avait même des hommes qui étaient capables de l'approcher de le caresser c'est vraiment je trouvais ça vraiment cool de voir ça pis malheureusement ben où est-ce que nous autres on dit ça chez nous où est-ce qu'il y a de l'homme il y a de l'hommerie euh en 2009 il y a eu parce que dans le fond même les chasseurs du coin ils le savaient quand les gars chassaient il le reconnaît ils reconnaissaient Roméo que mettons qu'ils chassaient qu'ils voyaient le loup les gars ils le tiraient pas ils faisaient attention parce que c'était le loup du village tout le monde le connaissait tout le monde connaissait Roméo pis euh on va dire comme ça il y a eu des cabochons des gars de l'extérieur qui sont arrivés pis euh les gars chassaient trop proches de la ville ils ont eu des amendes un paquet d'affaires ils ont tiré deux ours pis ils ont tiré un loup pis ça allait à donner que c'était Roméo fait que dans le fond les gars ils ont eu une hostifie d'amende parce que d'un ils étaient trop proches pis euh si je me trompe pas je pense qu'ils avaient pas le droit dans ce secteur-là mais les gars l'ont eu all-dress ils l'ont eu pas mal all-dress pis ce qu'ils ont fait pour euh en mémoire dans le fond de Roméo ils ont fait cette affaire-là dans le fond c'est marqué Roméo de 2003-2009 le loup de de le loup de Junot donc je trouvais ça quand même pas pire de 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 faire ça mais c'est ça fait que dans le fond ouais ce qu'on dit c'est où est-ce qu'il y a de l'homme il y a de l'hommerie pis les gars ça a l'air qu'ils l'ont pas ils ont pas ça a pas juste coûté 300$ pis ça là où est-ce qu'il était là c'était une affaire ça a coûté il me semble je pense que les gars ils ont eu l'indiquette de 2-3 c'est pas 4000$ parce que justement c'était le comme il disait c'était la mascotte du village pis je comprends ça je trouve ça dole on en connait plein d'histoires comme ça qui est arrivée au Québec pis on trouve ça en même temps un enfant aurait été attaqué par le loup ouais ben comme comme Louis il disait il dit probablement que si le loup il aurait attaqué les enfants ben peut-être que ça aurait changé mais oui la chose qu'il faut savoir c'est qu'en Alaska ils sont habitués ils vivent ils vivent pas contre les animaux ils vivent avec les animaux fait quand ils vont c'est sûr quelqu'un qui est qui est incrisé qui rentre dans le village là c'est quelque chose mais tu sais eux autres en Alaska ou ici ou Yukon on peut tous les nommer là sont habitués d'être avec les animaux ils sont habitués de vivre avec les animaux écoutez il y a une il y a une là c'est parce que tu sais je trouve des sujets en même temps de parler oui il va y avoir un tirage à la fin donc à la fin je vais faire tirer dans le fond ça un Blue Charm pis un bloc de Vitalmix pis je vais vous expliquer comment l'utiliser donc ce que je vois pas mal là mais liker et partager bien 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 important partager dans le fond Blue pas partager commenter Blue liker puis partager dans le fond ils font Blue comme comme bleu pis à la fin je vais dans le fond dans le prochain on jase on va faire un tirage mais dans le fond c'est ça parce que là-bas ils vivent avec les animaux je sais qu'il y a une place quand on monte en Alberta ou au Bécis ou toutes ces places-là où est-ce qu'il y a beaucoup beaucoup d'animaux ils font des routes pis au lieu de au lieu de couper pis de faire des barrières comme dans le parc chez nous ils font ils mettent des barrières oui mais ce qu'ils font c'est que sur plusieurs kilomètres ils vont mettre mettons des ponts mais c'est pas des ponts pour nous autres c'est des ponts pour eux autres fait qu'au lieu de toucher à la végétation sur le top de les faire passer en dessous ben ce qu'ils font c'est qu'ils font passer la route en dessous de la forêt sur je pense souvent à ces distances comme 300 mètres ils font ça ils font mettons un autre 10 km ils repassent en dessous ils repassent en dessous comme ça ben là les animaux sont vraiment capables de passer à gauche à droite sans qu'il y ait de problème fait que c'est ça la différence de là-bas pis d'ici là-bas ils vivent avec pis ici on vit comme contre c'est à peu près comme ça que je pourrais le dire là c'est ça fait que c'est à peu près ça pour le côté du loup aussi autre chose vraiment bizarre que j'ai vu parce que je le sais que dans cette place-là il y a la densité de personnes pis tout c'est cool mais c'est pas cool parce que je sais tout comment qu'ils font mais au Japon ils sont rendus je me souviens plus trop le nom de la ville ils sont rendus avec des distributeurs comme des distributeurs Coca-Cola mais eux autres c'est de la viande d'ours qui donne là-bas pis on sait que là-bas la viande d'ours la viscule biliaire d'ours c'est ultra populaire pis si je suis pour ou contre ça plus ou moins parce que je le sais comment que le comment qu'ils font dans le fond pour récolter la viande je sais comment qu'ils font pour récolter la viscule biliaire pis c'est pas c'est pas très très ancestral ancestral l'Allemagne qui font ça fait que c'est sûr que c'est quand même le fun pour faire connaître la viande d'ours mais je sais pas je sais pas penseriez-vous que que ça serait accepté ça dans la ville de Montréal un distributeur de viande sévère c'est beau il y en a un qui marque à quel distributeur monnaie ça irait pas pire ça d'envoi ça un petit peu partout dans le village mais non c'est ça fait que c'est ça je sais pas si je sais pas si ça passerait avec 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 mairesse à Montréal d'avoir des distributeurs des distributeurs de viande d'ours pis ils vendent je pense c'est quand même je regardais c'était en euros là je l'ai mis à peu près mettons en canadien mais je pense qu'ils vendent ça c'est 20 dollars le le 250 grammes donc c'est pas c'est pas donné donc c'est pas donné j'ai lu aussi un paquet d'affaires que je trouve aussi doule ils vont fermer l'usine de de canadagoos à à à ils disent que c'est parce qu'ils veulent se ré 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 localiser en tout cas se mettre ailleurs j'ai de la misère à ma terre avec mes mots pis ça mais comme je parlais avec mon père moi d'après moi c'est parce que plus que ça avance plus le côté je claque de béton embarque là-dedans le côté fourreux le côté propre le côté animal le côté ci le côté ça fait que je sais pas si soit qu'ils vont se ré localiser les ré pas capable de le dire à ma terre c'est un crème ré se localiser à quatre parts d'autre donc moi nous autres d'après moi c'est à cause de ça ils font soit diminuer ils vont se torser plus loin pour justement se moins faire bouder mais c'est à peu près ça donc bon j'ai eu j'ai eu je vais y aller avec ma question puis je vais finir avec ma technique j'ai eu une question de Kevin Carrière il me dit salut Ian il dit écoute comment tu fais dans le fond pour procéder pour enlever mettons la fourrure sur ton crâne de ton orignal sur ton crâne de chevreuil ou que ce soit ton autre rélocaliser merci Jason je l'ai eu cinq ans ils vont m'aider de la misère à parler un matin donc c'est ça dans le fond Kevin il me demande comment tu fais Ian pour le crâne c'est ça écoute moi nous autres ce qu'on fait c'est on fait souvent ça dans l'Ouest même que je l'ai fait pour le chevreuil à John cette année ce qu'on va faire c'est que si je prends un exemple dans l'Ouest quand on va transporter mettons d'une province à l'autre il faut qu'il n'y ait plus de cerf-boilé il faut qu'il n'y ait rien qui peut être dangereux pour transmettre une maladie moi ce que je fais pour commencer c'est qu'on va le camper donc dans le fond on va tout enlever la peau on va l'enlever le plus possible je vais enlever ça tu sais tu fais tout avec ton scalpel tu fais tout une belle job tout ça après ça moi ce que je fais c'est que tu t'arranges pour sauver le plus de viande possible je vais mener le couper juste en haut du cou ensuite de ça ce que je vais faire c'est que je vais essayer d'enlever le plus de viande possible puis ce que je attendez j'ai mon canne de chevreuil juste ici attendez une minute ça a juste bien à donner ma mère n'a pas fait le ménage de sa cuisine donc dans le fond ça c'est mon canne de chevreuil donc ce que je vais faire c'est que je vais venir juste couper ici pour enlever il y en a qui ne le font pas comme ça moi je le fais comme ça parce que quand on se promène d'une province à l'autre je ne veux pas avoir de problème je ne veux pas qu'il reste une partie cervelée ou quoi que ce soit donc dans le fond je vais couper ça comme ça je vais venir le nettoyer bien comme il faut j'enlève le plus le plus de viande possible puis ce que je vais faire ensuite c'est que je vais venir juste je vais venir le faire bouillir dans un gros bouillon je pense que c'est jusqu'à c'est tout dépendant là ça c'est vraiment vous qui va le voir mais moi je le faisais mettons jusqu'à au moins trois heures pour justement qu'il n'y ait plus rien qu'il n'y ait plus de viande ou quoi que ce soit puis quand on voit qu'il y a dans le fond toute la viande je vais le dire comme ça à toute shrinkée à toute rapetissée alors on va prendre une machine à pression on va tout le shooter bien comme il faut puis ça va donner exactement ça si vous êtes capable d'avoir une machine à pression avec de l'eau chaude ça fait une plus belle job là il me manque un bout de nez il est dans le fond de mon truc mais regardez ça dans le fond j'ai pas fait de traitement au pyroxyde j'ai rien fait de ça puis ça a le cas attendez c'est ça il est pas blanc 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 mais tu vois Jason lui a fait c'est une heure et demie qu'il le fait mais Jayce tu vois ça dépend tout le temps parce que dans l'Ouest on dit trois heures parce qu'on le trempe un heure on l'enlève on repart à la chasse on le retrempe un heure parce que c'est ça fait que si on fait on est là non-stop c'est une heure et demie bien comme il le faut mais ça c'est vraiment à l'oeil moi je le vois à l'oeil puis si vous le faites trop attendez comme ça si vous le faites trop bouillir ben les dents peuvent peuvent tomber fait que faites bien attention mais j'ai fait une vidéo là-dessus justement cet automne faudrait que je le retrouve là justement je pense qu'il est sur ma chaîne YouTube ou quelque chose comme ça je l'explique tout bien comme il faut comment le faire bon maintenant on va parler de n'oubliez pas de liker partager et commenter commenter le 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 lo a avancé, on était capable de le faire en bloc de 700 grammes. Puis, juste ce produit-là, tout ça, dans le fond, il va le mettre sur un autre bloc, un bloc de 20 kilos, ça fait une job de fou. Ce qu'on a remarqué, c'est qu'un autre de nos produits qui était vraiment sacoche, c'était le Blue Charm. Dans le fond, il y en a qui le connaissent mieux sur le nom de Blue Charm Joe, la fameuse châzière, mais à cause justement de tout ce qui se passe, à cause justement de tout ce qui se passe, on a de la misère à avoir, dans le fond, une des matières pour faire le Blue Charm Joe, on a de la misère à avoir les petites châzières, on a de la misère à avoir toutes ces affaires-là. Parce que j'ai fait beaucoup de tests, parce qu'on sait que, dans le fond, le Blue Charm Joe en châzière, quand on le mettait directement sur notre saline, ça faisait comme un gros, justement, comme un bloc très, très dur. Puis, j'ai essayé de trouver la recette pour faire justement le même principe, mais j'ai aussi voulu le faire en concentré, pour que ce soit plus facile quand on a des longues distances à faire, parce que la châzière était quand même assez lourde. Donc, ce que j'ai fait, la recette parfaite pour ça et ça, bien, aussi simple que ça, vous allez prendre votre bloc, vous allez l'installer sur votre saline, sur votre place pour votre saline, vous allez prendre cette affaire-là, vous allez le mettre directement dessus pour essayer que le produit reste le plus possible sur votre bloc. Puis, ce que ça va faire, vu que j'ai fait une puppy job, avec ça, ça va faire le même principe que le Blue Charm Joe. Ça va, aussitôt que la pluie va tomber, ça va, comme faire, moi je dis ça comme ça, ça va faire un gros champignon, puis regardez ce que ça va faire, ça va faire exactement ça ici. comme ça, ça va faire, oh non, on l'a enlevé, ça va faire ça, ça, ça va faire exactement cela. Ça peut loader, fait que dans le fond, le mix du bloc avec le Blue Charm, ça va faire ça, comme ça, fait que dans le fond, comme que vous voyez, là, dans le fond, en dessous, on a notre bloc de Vitalmix, par-dessus, on vient mettre, attendez une minute, j'ai la misère, comme ça, on vient mettre notre Blue Charm, puis ce que ça va faire, c'est justement, ça va faire exactement ça, ça va faire comme un champignon par-dessus, puis au début, ça peut être long, là, des fois, là. Ça peut être long, mais le, comme ça, le processus que ça va faire, c'est que justement, avec la pluie, avec ça, ça va comme gonfler, puis après ça, ça va durcir, puis dépendant du temps, quand il a fait très, très chaud, le champignon, il vient très, très dur, parce qu'il sèche, aussitôt qu'il y a de l'eau qui retourne dessus, il vient comme un peu en gélatine, qui va continuer à couler tranquillement, puis ça fait une job de fou. Ça fait que dans le fond, le mix parfait, ça, avec ça, directement sur le bloc, je me promets de faire des ensembles, demain, je vais en parler avec mon père, mais je vais faire des ensembles sur le web, puis c'est ça. Fait que n'oubliez pas, si vous voulez gagner ça, n'oubliez pas de liker, partager, commenter, commenter le code blue, puis je vous promets de vous envoyer un kit, donc c'est à peu près ça, comme ça, puis je vous fais le kit tantôt, j'ai oublié de le faire, parce que j'ai des troubles avec mon internet, mais marqué dans le fond, en fait, juste marquer blue, puis je vais faire un kit chevrin, puis un kit pour rien, dans le fond, je vais faire un 3-3, un 3-3 bloc de Vitale Mix, puis un 3 Blue Charm, comme ça, donc, c'est à peu près ça, là, on jase, fait que comme que je vous dis, n'oubliez pas de liker, partager, commenter, commenter le mot blue, pour être sûr de gagner, puis demain, si c'est moi ou mon père qui va faire, on jase, bien, on va choisir un gagnant parmi tout ceux-là, puis on va vous envoyer ceux-là, donc, puis même encore là, je vous dis deux gagnants, donc, partagez au max, likez au max, commentez au max blue, puis je vais faire tirer deux ensembles comme ça, dans le fond, les ensembles de Blue Charm, avec le bloc de Vitale Mix, donc, j'espère que vous avez aimé, on jase du 5, on brille, donc, n'oubliez pas encore de liker, partager, commenter, puis on se voit, dans un autre on jase, merci beaucoup tout le monde, salut là!